Dans un champ du centre de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, 36 000 personnes ont eu la chance, le week-end dernier, d'oublier leur crainte face à l'insécurité et de profiter des meilleurs groupes de musique africaine au Festival Amani. Le festival annuel, dont le nom signifie « paix » en Swahili, est un moment rare où un si grand nombre de personnes se réunissent en un seul endroit. Goma est la plus grande ville d'une région qui a connu une recrudescence de violence au cours des derniers mois. Les attaques du groupe rebelle des forces démocratiques alliées et les tentatives de l'armée pour les débusquer ont fait des centaines de morts parmi les civils. L'événement de trois jours a débuté par la représentation d'un requiem ou prière pour les morts basée sur le requiem de Mozart avec des désinterprètes congolais. « Nous nous réunissons pour montrer au monde que la vie existe encore, que nous sommes conscients qu'un avenir meilleur dépend de nous tous et que nous devons travailler ensemble pour le construire », a déclaré l'organisateur Guillaume Bissain-Roua. La reine de la rumba congolaise Mbiliabel a épaté les fans avec sa belle et puissante voix. Sa prestation comprenait des tubes des années 80, Mpveya Longo et Yambaga. Certains festivaliers ont vu dans cet événement l'occasion de se déguiser et de se mettre en valeur. Kasiski Vaillant, un artiste visuel de 19 ans, portait un chapeau, une paire de lunettes et un appareil dentaire qu'il avait conçu et fabriqué lui-même. Le public a apprécié sa performance sur le morceau Yop, qui connaît un énorme succès dans la région. Le chanteur sénégalais de Soul et de Gospel Fada Freddy, qui faisait autrefois partie du groupe de rap Diragi, a été l'un des artistes internationaux à se produire. Un autre artiste sénégalais, Didier Ouedi, a rendu hommage aux victimes de meurtres survenues juste au nord de Goma et a déclaré qu'il ne fallait pas les oublier. Comme le festival faisait la promotion de la paix dans toute la région, des artistes traditionnels du Rwanda, qui se trouvent juste de l'autre côté de la frontière, ont été associés à l'événement. Une troupe est venue présenter la danse Intor, qui est exécutée lors des fêtes de famille ainsi que lors des grands événements nationaux. Les festivaliers pouvaient aussi goûter à la viande grillée, une des spécialités locales, connue ici sous le nom de Niyama Shoma. Ils ont effectivement réussi à le démontrer le temps du festival, mais les mauvaises nouvelles n'ont pas disparu. Merci. 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 Merci.